salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle émission on en parle et aujourd'hui on va parler de la vision d'expérience foot le célèbre youtube heures des jeux de foot actuels c'est à dire il football fifa football manager non parce que on en a parlé dans une vidéo précédente mais dans cette vidéo on va parler de la vision d'expérience foot sur ce qui se passe actuellement avec les jeux de foot c'est à dire fifa il football mais aussi les nouveaux projets ufl goals et c'est donc d'abord avant de commencer avant de rentrer dans le vif du sujet salut expérience foot salut monsieur quinton comment ça va impeccable et toi ouais tu t'aimais bien tu as pris tes petits chips mais petit pop comme petite bouteille de douze de côte du rhum ah ça va ok on est bien ok on est bien bon alors qu'est ce que quelle est ta vision des jeux de foot actuelle déjà je commence paris football qu'est ce que tu penses tu veux que je quitte le plateau tout de suite ou non mais toi toi tu t'en fous tu fais pas de vidéo pvc football ou ça te rend triste qui arrive ça me ça te bute à ça me ça me tue ça me tue parce que moi peu est ce faut pas croire un gil c'est ni le signe aussi tu as été tu as connu l'époque pv5 pv6 en revanche sur mes métiers à jouer récemment aussi tu jouais oui oui bah moi j'ai beaucoup joué au vin d'accord ouais le 20 le 21 je t'avouais que j'ai pas joué enfin j'ai joué un petit peu comme est vraiment sans plus le 21 c'était le même que le vin finalement donc ouais c'était le mais ouais c'était une grosse mise à jour quand et puis là c'est ce qui se passe ça c'est ça me fait mal au coeur tu avais une attente quand même par rapport à ce nouveau projet il m'a bien sûr que j'avais une attente bien sûr comme tout le monde je pense que pour moi pour moi peu est déjà il a toujours été au dessus de fifa parce que moi étant un gros joueur enfin moi j'ai toujours qui fait la vraie simulation tu vois et puis peu est là dessus on pourra leur dire en termes de simulation c'était vraiment le jeu de gameplay en termes de gameplay enfin voilà c'est que quand tu regardes fifa fifa bon c'est de l'arcade c'est on va pas se mentir et là moi j'attendais beaucoup de 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 pes et puis bon j'ai pris une tarte tu as joué tu as testé football et j'ai pas testé non bah moi j'ai regardé par rapport à ce qu'on va avec les vidéos ouais ouais pourquoi l'acheter non mais il est gratuit tu n'as pas besoin d'acheter mais vas-y essaye tu vas voir je te jure je vais l'essayer en plus il y a eu la mise à jour là j'ai vu ouais il ya une mise à jour corrective qui a qui a corrigé les télés gros gros bugs qu'on peut voir sur twitter c'est les dingueries après bon ça le jeu est pas forcément enfin il est moins mauvais parce que du coup il ya beaucoup moins de les jouables quoi ouais il est jouable il est jouable ouais il est jouable mais tu sais ce serait marrant tu l'essayes d'ailleurs sur ta chaîne d'approche moi je vais le suivre un live et quand j'ai toujours je vais je vais l'essayer mais parce que c'est très particulier quand même c'est très spécial je pense qu'il faut que j'ai pu c'est moi j'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à un point là surtout que conami c'est quand même une grosse boîte qu'enfin ça fait combien temps qu'ils font des peut-être c'est 20 20 ans ça fait plus de 20 ans ça fait 25 imagine non mais les jeux de foot ça fait même plus de 30 ans qu'ils font des jeux de foot et c'est une très très grosse boîte en konami parce qu'on dit souvent ouais konami par rapport à y est c'est un petit par rapport à y est non 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 konami ils ont beaucoup d'argent par y est c'est sûr ils sont plus gros mais konami c'est pas la pme du quartier c'est une grosse boîte donc moi je me pose la question comment ils arrivent en fait à tuer le jeu comme ça quoi surtout quand tu regardes les pro les les ps 5 les ps 6 on prenait plein la gueule ils avaient je veux dire ils avaient des bases de fous toi pour concurrencier la vie et de sport et au lieu de ça ils concurrencent mon vie et de vie et puis en plus ils se retrouvent à jeu tout pété éclatax alors qu'ils ont des bases c'est soit il ya mon avis dit j'ai pas j'arrive pas à comprendre ça me ça me tue ils doivent changer de j'ai pas après le les équipes sont pas les mêmes forcément que pv 5 mais pourquoi il fait pas moi c'est quand même une grosse boîte un jour tu as les moyens c'est un gars qui font ouais après tu sais j'ai toujours cette impression que notamment konami ils essaient de de gagner le plus possible d'argent en faisant le moins possible tu vois et konami ce qu'ils veulent c'est être sur le mobile donc là ils se sont dit bon avec qui football on va vu qu'on a changé de moteur on passe ou l'unreal engine on va faire un seul jeu du mobile jusqu'à la ps5 ça va être ça va être une dinguerie et au final je crois qu'ils sont lamentablement plantés ils ont été trop ambitieux je pense en fait puis même quand je sais j'aurai toujours tes vidéos quand tu vois les mecs qui font les les miniatures ou quoi c'est franchement non mais sérieux même mon fils il a deux ans ah oui oui c'est comme c'est dégueulasse qu'on est jaune et ça je pense que tu vois ça limite qu'ils se soient plantés avec e football je pense que ça peut arriver tu vois ça peut arriver de se planter complètement avoir été trop ambitieux d'avoir sous-estimé les problèmes techniques les bugs etc bon ça mais tout le visuel dit football ça pour moi c'est incompréhensible ça c'est un truc de fou parce que je suis désolé même moi même moi qui maîtrise même pas photoshop qui maîtrise à peine photoshop je fais quelque chose de mieux juste de mettre un dégradé tu mets juste un au lieu de mettre ce bleu là tu mets un dégradé déjà c'est déjà dit 20 fois mieux j'ai rire c'est franchement ça 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 pourquoi c'est ça par contre c'est incompréhensible de toute façon tu regardes de 2020 2021 ccc tu vois ce qui se passe dans les stades avec dans le monde tu vois ça oui ça part en steak moi j'ai pas trop parler parce que j'ai pas envie que tu troisais ça part un pense bol ah non mais vas-y tu peux partir en ce lieu chez toi il ya pas de souci c'est général en fait tu as l'impression que mon truc 19 là t'as compris pas dire le nom et tu as l'impression de le monde il part en ce bout de partout et tu vois des choses qu'on n'arrive pas à assumer du part quoi c'est vous avez demandé miniature comme ça je suis désolé c'est du jamais vu ah ouais jamais vu même ma grand-mère à 80 balles elle te fait elle voit que ça pique aux yeux quand même le truc vous voyez pas qu'il ya ils disent putain il ya un problème pas je sais pas moi pour moi ils ont tué le jeu ils ont tout tué et ouais ouais ou alors c'est volontaire ils ont ou c'est volontaire ils veulent dégoûter peut-être un thé va savoir mais à force de taper sur la table tu commences à être décalé la caméra elle bouge il a tapé 40 fois sur la table je me saoule je suis énervé là attends vas-y ouais c'est bon c'est parfait ouais ça va c'est bon comme ça ouais c'est bon c'est bon c'est bon je vais partir on se boule ah ouais bah vas-y je t'en prie et donc oui il football c'est très triste je pense pour déjà les fans de pv je pense notamment à tous les créateurs tous les patchers les modeurs ceux qui ont créé des forums des communautés pour organiser des tournois tu sais il ya plein de gens comme ça dans l'ombre qui sont amateurs et qui gagnent rien de tout ça et là voilà bah c'est terminé c'est fini enfin on va voir à l'avenir mais pour l'instant c'est juste une petite question est ce que on peut ce que le jeu est modable non actuellement non il n'y a pas de mode modifié tu peux pas modifier pour l'instant non là l'heure actuelle tu as juste match amical non mais tu as juste match amical contre l'ia cinq minutes tu peux pas modifier la durée n'avait rigole pas et sinon tu peux jouer en ligne mais tu choisis pas si tu peux pas jouer avec un ami tu vois ça c'est ouf c'est au hasard choisi en ligne tu joues en ligne contre un gars c'est tout ce que tu peux faire dans le jeu en fait si j'ai bien compris ce jeu là il football en fait c'est le ça va en fait ils vont garder la base du jeu ça sera toujours des petites mises à jour chaque année en fait ouais c'est ça c'est ça mais il la grosse mise à jour qui devait arriver le 11 novembre et qui devait apporter tous les modes de jeu et le nouveau my club etc ça a été repoussé au printemps ça mais ça c'est au printemps comment tu veux pas que les mecs ils doivent dégoûter aussi c'est normal mais c'est normal ouais non mais c'est clair un peu j'ai vu sur steam c'était le même toi tu l'as dit en fait le jeu le jeu le pire jeu de plus bas possible le moment noté quoi c'est fort c'est ouf c'est fort parce qu'il ya des sens tu sais que moi j'ai toujours pareil j'ai peu et ceux ci pour moi peu et si c'était le meilleur alors après je sais pas pour toi pv5 mais pv5 c'est pareil après voilà quand tu vois des jeux comme ça où c'était des top jeux ils étaient dans un top donc top 1 des charts français et tout mais tu arrives à des boosts pareil c'est moi c'est un flingue ah c'est terrible à plus nous on a connu voilà l'âge d'or de pes et ça fait de la peine de le voir dans cet état là aujourd'hui quoi enfin c'est triste c'est triste et c'est triste pour les joueurs de foot virtuel de façon générale parce que je pense qu'il ya beaucoup de joueurs fifa qui attendait ce e-football parce que les joueurs fifa ils en ont un petit peu marre de fifa aussi beaucoup de gens qui en ont marre même cette année encore même des joueurs pro là cette année qui s'exprime et qui disent fifa 22 c'est c'est nul c'est scripté et pourri c'est nul moi j'y ai joué des fans carrière et tout m'appareil j'arrive pas à crocher quoi reste pareil j'ai joué à fut et je vais te donner je vais dire un exemple j'ai joué à fut en début de saison pendant un mois j'ai joué tous les jours et franchement au début ça allait ça allait j'ai joué avec une petite une petite équipe avec des joueurs moyens tu vois ça ça allait tu as des petits joueurs de ligue 1 jonathan david et tout bon c'est des bons joueurs mais surtout c'est des joueurs très très moyens donc ça allait je commençais à prendre du plaisir vite fait vite fait et petit à petit j'en prenais de moins en moins pourquoi parce que plus tu avances dans la saison plus les gens ont des équipes cheatés plus ça va vite plus c'est assisté et du coup et la dernière fois que je joue à fut j'ai joué une heure je me rappelle c'était après le travail j'ai joué une heure j'étais éclaté j'étais fatigué parce que ça va tellement vite que j'avais mal à la tête du coup j'ai dit mais je joue pas un jeu pour être fatigué au bout d'une heure tu vois non mais ouais je comprends et le problème c'est que le problème c'est que là c'est il pousse en fait en fait c'est de la consommation en fait ce qu'ils font et sport et ils sont intelligents ils font ça en fait justement pour te pousser en fait à acheter des packs ouais bah oui bien sûr bah là ils prennent vraiment les gens les consommateurs pour des grosses merdes moi je suis désolé c'est la mondialisation on va partir sur de la politique à un moment donné les mecs arrêtez le truc c'est que c'est pas que y est quoi en fait c'est pas que il faut tout ça maintenant c'est dû maintenant c'est voilà c'est un ami d'argent et bâter une merde c'est tout désolé en plus c'est quoi j'ai fait une vidéo fm aujourd'hui puis je le dis jeudi dans ma vidéo ouais je le dis justement que table dans le foot s'il n'a pas d'argent battait on qui s'occupe voilà c'est exactement pareil dans fifa si t'as pas tu vas jouer tu vas jouer à un moment donné ben tu vas te faire vu que tu auras que des joueurs de 2,2 de bas niveau tu vas te faire rafaler par tout le monde et tu vas devoir tu vas dire ben attends je vais mettre 10 balles pour avoir des meilleures cartes et puis tu vas prendre goût tu vas mettre 10 balles 20 balles 30 balles et puis 100 balles 500 balles c'est ça mais c'est terrible il pousse à la consommation en fait et puis moi c'est ça c'est ça me dégoûte quoi je suis dégoûté de ouais tu avais fait un mode carrière sur fifa sur twitch mais t'as arrêté aussi moi aussi j'ai arrêté parce que en fait si tu veux mes abonnés aimait beaucoup ce cette carrière tu vois et le problème c'est que moi je prends pas plus de plaisir que ça en fait ouais c'est pareil tu vois moi je trouve que l'IA en mode carrière elle est elle dribble jamais elle est dégueulasse elle fait que des passes elle dribble pas il n'y a pas de tir de loin il y a fois c'est ennuyant c'est horrible horrible et puis même les joueurs ils sont ouais ouais ils ont pris de la coke ouais mais ils ont pris de la coke ils sont tout speed mais en plus je mets en lent le pire c'est que je mets en lent tu sais t'as normal tu mets en lent les mecs même les bas les bas joueurs les mecs de 52 niveaux en d4 anglaise ouais c'est ça j'étais en d4 anglaise forest green ouais je te jure on dirait ils sont sur de la patinoire ils font des ça me gaffe c'est pas c'est de l'arcade en fait c'est des joueurs ils sont speed ils sont c'est ils ont tué là c'est pareil ils ont tué le jeu moi je me rappelle que fifa 16 pour moi le meilleur fifa c'est fifa 16 en termes de gameplay tout c'était on se rapprochait un peu plus de simulation pareil en vue joueur tu vois ouais et là c'est pareil là pour moi fifa c'est ils tuent le jeu quoi c'est putain même plus là le truc hunter là c'était sympathique ça tu vois l'ex hunter ouais ouais c'était bien ils auraient dû continuer ça ils auraient dû continuer là tu pars sur un truc comme ça t'améliore le concept et ben non ils ont arrêté ils ont arrêté ils ont remis à zéro ils sont repartis sur un mode carrière classique en fait qui n'est pas mauvais mais c'est dommage ils tenaient quelque chose de sympa oui ouais mais les joueurs ils n'ont pas kiffé les joueurs ils n'ont pas kiffé alex hunter ouais mais ils n'ont pas kiffé bah repartir sur un autre truc le problème depuis qu'ils ont fait le truc fut pas les gens c'est que du fut quoi c'est ça ouais mais tu sais c'est quoi le problème aussi c'est qu'on est on est des vieux et que ouais on cherche en fait on nous on cherche une simulation de foot mais sauf que la masse ne cherche pas une simulation de foot ils cherchent de l'arcade la vitesse du foot champagne du foot simple tu as faite sur et le problème aussi c'est qu'avec encore une fois c'est comment c'est comment on est l'autre fois qu'on parlait les gens ils veulent tout tout de suite machin ouais c'est ça s'ils veulent gagner 26 joué rapide là tu as c'est toujours vite 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi ce qui me gêne dans les jeux de foot actuellement bah fait en fait bon on va quand même compter football même si bon c'est plus une démo qu'un jeu de foot c'est que le foot c'est le sport le plus populaire du monde il ya des millions 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 de fans c'est le sport numéro un et pourtant dans l'offre de jeu de foot bah ça ne contente pas tout le monde c'est à dire que les gens de 30 40 tu vois des fois le dit non c'est il faut viser les jeunes parce que c'est les jeunes le marché le l'avenir ouais mais des mecs de 30 40 ans même 50 ans ils méritent pas un jeu de foot ils ont pas le droit à un jeu de foot s'ils veulent une simulation il devrait quand même y avoir quelqu'un qui propose un jeu c'est le problème c'est toujours pareil c'est que ça va pas apporter beaucoup l'argent c'est malheureux ouais c'est triste je trouve que en 2021 tu vois tu as 35 ans et en fait on est en train de dire bon bah il n'y a pas de jeu de foot propre qui propose une simulation quoi voilà c'est là tu es en train de mettre en train de me mettre une tarte là en fait c'est vrai en plus t'as raison bah ouais mais alors c'est pour ça que heureusement qu'il y avait fait manager c'est ce que j'allais dire j'allais voir c'est pareil c'est les mecs ils veulent jouer ils veulent de la manette c'est là tu es plus à la souris tu joues pas quoi c'est pas pareil comme tu dis après il n'y a pas de jeu où tu joues vraiment avec la manette où tu contrôles une équipe un perso moi il ya on en 2021 il n'y a pas de jeu qui qui me fait bander assez triste c'est malheureux à l'époque à l'époque on est de la même génération à l'époque tu te rappelles toi tous les jeux qui avaient à l'époque sur megadrive ou nintendo pas trop mais sur megadrive et compagnie saturn et tout il y avait beaucoup de jeux ouais tu avais beaucoup de jeux de foot tu te la régaler ouais ouais en fait tu ouais il y avait beaucoup il y avait beaucoup de jeux de foot donc il y avait au moins un jeu qui te plaisait alors que là maintenant t'as le choix entre un jeu et demi quoi donc voilà si tu n'aimes pas fifa bah voilà tu joues pas au foot voilà tu battus joue plus tu prends un ballon et tu vas jouer dehors ouais ouais ça c'est sûr mais et du coup c'est vrai que fm peut pallier à cette cette absence de simulation mais tu n'as pas de manette tu joues pas tu vois là les joueurs après après c'est des fois ça c'est un mal pour un bien parce que tu dis que ça va peut-être faire ramener un peu des gens sur le sur le vrai foot sur le vrai jeu de foot sur le sur le vrai foot quoi finalement ouais sur football manager ce que quoi qu'ils ont passé ok on peut pas y jouer on peut pas contrôler de d'équipe ouais mais c'est le vrai fait s'arrête un vrai jeu de foot ouais heureusement et je suis content quand même que en 2021 il existe toujours parce qu'il aurait pu disparaître le jeu aussi imagine tu imagines moi je pète un table parce que moi étant un grand fan de foot je fais quoi je vais jouer à fifa et puis moi fifa il m'a déjà gavé là depuis un mois donc ouais je partirai sur un autre jeu de sport et puis sur du basket où j'en sais rien sur nba touquet encore on va pas rentrer dans le débat mais nba touquet il est contaminé par la même maladie que fifa il est bourré de microtransactions c'est horrible aussi de toute façon c'est on y est maintenant c'est le futur ah c'est ça et puis moi j'ai peur plus on va avancer plus ça va être catastrophique alors j'étais pas et quoi tu n'as pas d'argent battu tu t'iras faire taper puis c'est tout quoi parce que tu pourras pas jouer tu pourras pas je suis d'accord qu'est ce que tu penses des nouveaux projets là qui arrive notamment ufl et golf ben moi je vais pas te mentir j'ai regardé par rapport à tes vidéos moi je suis grave ip c'est par le jeu la quatrième t'est-ce que c'est ufl qui a les partenariats avec des clubs après encore une fois c'est pareil il n'y a pas de gameplay mais bon non il commence à avoir des licences ouais ça peut être intéressant c'est sérieux quoi c'est sérieux tu dis c'est sérieux grave puis c'est des clubs c'est des clubs qui sont pas c'est pas les plus gros d'europe mais c'est des clubs intéressants moi ça reste des bons clubs mochaine gladbar sporting ou est l'âme c'est c'est pas mal c'est pas mal j'attends j'attends moi c'est une équipe française par contre j'aimerais bien aussi ouais j'aimerais bien aussi j'attends une petite équipe française tu vois un petit un petit rennes tu vois un club de un bon club français quand un petit rennes un petit bordeaux je sais pas je sens que ça va tomber ouais c'est possible j'aimerais bien aussi donc c'est vrai qu'on n'a pas vu d'image de gameplay le jeu sera free to play ça me fait un peu peur que je serai tout plaît mais ils ont dit qu'il sera faire tout plaît et que les micro transactions seront pas aussi présentes que sur fut qui en aura mais que ce sera peut-être plus du cosmétique ou ce genre de choses donc ça me rassure un peu mais c'est vrai que si on a encore une offre de jeu arcade qui va vite arcade tu vois ça va être la douche froide de mon côté quand même bah ouais de ouf après le problème c'est que nous on attend trop comme on attend trop de la simu quoi mais tu vois moi j'attends un jeu équivalent un peu est quoi finalement voilà c'est ça c'est espès 2021 c'est pour ça qu'on est tellement déçu d'ifootball ps 2021 ici 6 à nulis football admettons ils annulent ils sont dix putain on s'est planté complètement on va reprendre pes 2021 et on va le peaufiner on va le mettre à jour et tout franchement c'est ce qu'ils devraient faire mais oui je crois ouais c'est clair parce que bon quand on dise ps 21 même le vin était pas si dégueulasse que ça non non le vent il est bon c'est un des meilleurs franchement puis moi je me suis régalé moi j'avais pris une carrière joueur j'avais moi j'ai pris ronaldino en fait je m'amusais à refaire la carrière de ronaldino tu vois avec la vue joueur et tout mais je me suis régalé tu vois ouais franchement je me suis régalé le gameplay tout mais même s'il n'y avait pas une grosse communauté sur sur pc ouais c'est clair non mais il s'est clair que pes 2021 season update modé sur pc c'est le meilleur jeu de foot de tous les temps ah ouais clairement c'est de très loin ouais c'est juste qu'il lui manque à pes c'est du contenu parce que le mode carrière autour à part le gameplay tu vois quand t'es pas sur le terrain c'est ennuyant quoi il se passe rien j'avoue qu'il a acquis aussi c'est visuellement aussi c'est vrai l'esthétique au niveau des menus tous ouais c'est compliqué ça mais bon sur modé ça mot quand il est modé ça va ça va mieux mais c'est quand même compliqué mais ça c'est tu vois ce niveau là en fait tu vois que c'est des asiatiques un sens c'est vraiment le style asiatique je sais pas s'ils ont des européens et tout dans leur nom non non et tu vois que c'est un dia du je sais pas c'est ouais c'est pour rien quoi c'est mais je pense qu'ils estiment que le vide et visuel les menus c'est pas une priorité ça se voit quand tu ouvres le jeu toi nous clairement depuis ça fait des années de façon peu et puis ils n'ont pas travaillé là dessus tu sais que même fm il est plus joli visuellement maintenant alors qu'elle fait mais il ya 15 20 ans c'était austère là maintenant là c'est ça va c'est agréable à l'oeil et le projet gold ça te c'est un peu lointain peut-être pour que tu sois hyper gold ouais c'est moi c'est longtemps depuis point il n'y a pas trop de non il n'y a rien pour l'instant on est au tout début on est au tout début mais la particularité de gold c'est que ça va être un jeu qui va utiliser les crypto monnaie tu vas pouvoir gagner de l'argent en crypto et ouais ça c'est ça c'est l'étape supérieure là on est là on est si tu veux en fait là en fait pour moi la génération ps4 c'est l'avènement des microtransactions donc fut tout la génération ps5 ça va être l'avènement des free to play alors de plus en plus de jeux free to play donc avec beaucoup de microtransactions derrière et je pense que ps6 dans quelques années là on va être dans la crypto dans les jeux quoi donc c'est ça fait peur mais bon ben ça fait peur parce que le problème c'est que ça va être que du du online quoi après à un moment donné oui il y aura plus de carrière il y aura plus rien tu pourras plus rien modé ouais il ya un nouveau projet qui s'appelle football player 2023 qui sera un jeu de foot simulation carrière offline ouais j'en avais parlé sur ma chaîne aussi donc c'est de ce que je comprends mais là on est au tout début du projet parce qu'ils cherchent des développeurs carrément donc ils ont juste une idée ils ont fait le logo et les visuels et là ils disent bon on cherche des développeurs en fait donc tout une bonne idée ça tu vois mais en fait ce qui me plaît c'est que là tu vois il ya eu efl ya golf ya football player 23 tu as sociable soccer 2022 qui va arriver bon là c'est de l'arcade mais il ya de plus en plus de projets et ça ça me plaît tu vois parce que là là tout de suite là où on parle il ya que un jeu et demi mais dans quatre cinq ans il y en aura peut-être cinq ou six et donc c'est bien c'est une bonne chose quand même bah ouais c'est une bonne chose et de toute façon faussée faut faire marcher la concurrence après ce que après vont vouloir se surpasser les uns les autres ils vont sortir par espérant de meilleurs contenus quoi mais bon avec peut-être un film à temps moi je suis hypé tout ce que tu me dis et tout ainsi c'est super mais moi j'attends en fait vraiment le j'attends que j'attends qu'ils sortent quoi tu vois ce que je veux dire lequel ufl j'attends ouais les jeux de foot à déjà tout mais je te coûte un bon goût de foot que tu tu passes du temps et jouer quoi tu tu joues tu la régale quoi c'est clair c'est pour l'instant là comme tu dis 2021 peu est ce que j'ai pas joué mais bon je sens que je vais jouer deux trois matchs et j'aimerais trop que tu fasses un test d'e-football sur ta chaîne en twitch mais franchement je te promets de ce soir je télécharge vas-y ok vas-y on regardera je vais tester est-ce que est-ce que d'ailleurs j'ai pas du plaisir ouais s'il faut tu as kiffé il ya des gens qui kiffent sur e football attention est ce que dernière question est ce que t'as pas peur que football manager soit un peu gangréné par les micro transactions tout ce qui se passe sur fut et et football et tout non parce que enfin je vois pas comment ils pourront enfin ça reste de la pure simulation donc tu peux pas c'est plus de sur l'arcade en fait finalement tu peux parce que l'arcade pour moi quand tu dis arcade c'est faux tu vois c'est comme pour moi le mot arcade ces mots c'est pas du foot c'est le c'est pas ouais c'est pas du foot tu vois puis c'est je sais pas comment expliquer sur de la simulation tu peux pas faire tu peux rien modifier parce que c'est ça reste de la simulation tu peux rien booster et tout toi c'est pas du boost ouais l'arcade peut booster c'est du montage en fait ouais ouais je vois ce que tu veux dire mais tu vois par exemple par exemple l'éditeur en jeu il coûte 5 euros non dans fm ouais 8 euros et tu vois il est augmenté tu vois et tu vois donc c'est une petite micro transaction qui est là tu vois est ce que dans 4 5 ans ils vont pas rajouter pour 5 euros tu peux booster ton équipe ça serait abusé ce serait n'importe quoi ça serait non je pense pas il faut pas je pense que ouais je pense pas et tu vois alors franchement ce qu'ils font ça ouais c'est que c'est chaud c'est clair mais parce que c'est ça la base c'est une simulation mais le mode my club pour moi c'est de l'arcade tu vois quand tu joues à my club en ligne vu que tout le monde a des équipes cheatées c'est même plus une simulation ça va beaucoup trop vite donc on n'est plus sur une simulation donc ils ont réussi à transformer le jeu en site de simulation à arcade sur my club est ce que dans fm ça va pas arriver avec le nouveau mode de jeu en ligne qui va arriver en 2022 tu sais quand tu commences la partie en bas à droite ils disent pour les membres fm fc ça va être online on n'en sait pas trop plus mais est ce que ce mode là en ligne ça va pas être un peu le le fm arcade avec micro transactions et tout tu vois j'ai un petit peu peur que fm soit contaminé à l'avenir je parle pas d'aujourd'hui prochaine on se voit quand même en tout cas s'ils font ça ça me ferait réellement chier je vais pas te mentir mais je pense pas que ce soit dans je pense pas que ce soit leur leur truc ouais 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 j'espère non mais ils vont peut-être se dire il ya de l'argent à se faire là on est con de pas mettre des micro transactions de après s'ils le font juste en ligne qui laisse la carrière normale et tout ouais 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 c'est pas dérangeant je m'en fous tu vois ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais après quand ils imaginent à maintenant ils vont pas enlever ça mais bon c'est jamais ce qu'il ya m'attends tu et c'est fait peur ouais c'est clair on n'est pas serein va regarder football franchement il faut moi j'ai pris une tarte déjà franchement tu dis qu'ils font ça sur e-foot après je pense pas ce que 6e ça reste quand même c'est une boîte anglaise c'est des anglais j'allais dire les anglais c'est le c'est du football le pur sur la c'est ça ce que j'aime dans fm c'est que tu sens tu sens la passion des dégâts derrière tu vois il ya des détails dans dans le jeu et c'est des trucs que je vérifie des fois des joueurs régionaux que je connais je vais sur leur fiche et putain c'est vraiment ça c'est le souci du détail cette passion elle transpire dans le jeu en fait c'est ouf c'est super c'est ça que j'ai pour te dire moi j'avais fait une expérience avec maxime jasse ouais j'ai joué à sochalien 1 il a joué à sochaux non 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 il a joué à hausserre à hausserre je confonds à hausserre et en fait j'en suis vu maxime joss ouais sim joss joss et en fait et si tu veux en fait c'est je rentre en contact avec des joueurs et tout et en fait je refais leur carrière sur fm ouais et dans le jeu le mec qui joue quand même en régional une en vraie vie ouais maintenant il était en national 3 tout jouant et jouant ma con et tu vas sur sa fiche alors supporter de lyon le mec est ami d'intel et c'est vraiment le cas et je lui ai demandé moi et je lui ai dit putain par contre est ce que c'est vraiment marché il m'a dit oui et tout enfin je veux dire on est quand même sur un joueur de 7e division française ils sont ils savent qu'il est ami avec un tel quoi c'est incroyable ça ça c'est ouf ça c'est dingue c'est t'avais fait avec val lénard aussi ouais avec val lénard là je suis sur un autre pas mal de joueurs qui vont arriver là ah c'est cool c'est l'art il est dans mon club là dans ma carrière ouais ouais il joue enfin lui il joue dans ton club et franche saint jean ouais ouais c'est ça ok et bon alors si je comprends tu n'es pas trop optimiste pour l'avenir des jeux de foot quand même moi franchement ma fille fâche et que maintenant c'est parti ça va être transaction va ça depuis façon depuis 4 5 ans c'est comme ça puis là j'attends en e-football bah écoute on va attendre de toute façon point on en est qu'est-ce que tu veux faire tu veux faire quoi d'autre ouais ouais bah ouais on attend puis là j'attends par contre j'attends avec impatience là c'est vraiment ufl j'espère que c'est notre sauveur ouais c'est clair c'est clair ça ferait du bien je pense à l'industrie des jeux de foot après ce qu'on a vu voilà les comme tu me dis enfin quand on sait qu'on y font les présentations des partenariats c'est propre c'est très ça fait plaisir visuellement c'est beau ça donne envie graphiquement c'est pas dégueulasse ouais après s'il n'y a pas d'imagine game donc on sait toujours pas comment on va commencer sur gold ce qu'on a vu le graphisme excuse moi non gold non plus on n'a rien vu c'est que les joueurs on a vu qu'ils tournent sur eux-mêmes là à zinchenko ouais oui oui c'est la face de zinchenko ouais c'est eu fait ouais 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 ça va quoi tu vois c'est pas dégueulasse ouais ouais donc voilà plus tard pour voir les animations après tu vois voilà c'est une phase qui bouge pas mais comment elle comment elle va être animée comment le décor vont être animés ça qui j'aime ce que s'imagine c'est un fort night le truc tu as ça qu'il fait surtout moi ce que j'attends c'est vraiment enfin on a beaucoup qui s'en foutent on a vu sur ps c'était pas le cas il y a quelques années mais vraiment les licences le box qui me sortent des joueurs qui s'appellent taux vux au lieu de toi tu vois que ça me rend fou ce titre c'est clair maintenant je crois qu'ils ont là la fille pro les droits de la fille pro à ça c'est déjà je vois ça c'est c'est bon c'est quand même non ça à mon avis quand tu crées quand tu crées un jeu de foot quand tu lances un projet aussi ambitieux qfl c'est indispensable d'avoir les droits de la fille pro parce que si tu as au vu que ce du gignou que ça sert à rien c'est pas possible donc non ça il y aura les vrais noms des joueurs ça c'est bien ah franchement tu sais quand il sortira toi à peu près non non c'est pas au mois de novembre on devrait avoir la date où ils vont communiquer les images de gameplay ça devrait pas tarder là il faut à mon avis vous nous dire bon on va vous donner des images en janvier ou peut-être en décembre franchement je suis hypé tu vois ah oui on les attend avec impatience ce sera vraiment le sauveur ouais ça peut on l'attend tout comme le compte tous comme le messi comme le lionel mais si on a fait ok bon bah merci mon petit tony pour cette vidéo c'était super cool merci à toi merci j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire c'est pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et pour nous dire qu'est ce que vous pensez de l'avenir des jeux de foot et des jeux de foot actuellement n'oubliez pas petit pouce bleu si ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne mais aussi à la chaîne d'expérience foot qui fait du super contenu et ah oui je tiens à te le dire c'est pour moi le youtubeur foot le plus drôle du youtube game alors merci mon petit programme allez à très bientôt les amis tient à toi donc oh oh Sous-titrage ST' 501